La parole est à Nadia Paquiri pour trois minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, ce rapport sur la situation à dire d'égalité femmes-mêmes de la région Occitanie est bien plus qu'une liste de chiffres, bien plus qu'un bilan d'action localisé. C'est le reflet d'une politique volontariste de lutte sans relâche de femmes en colère dont je fais partie, une colère qui vient de l'injustice persistante, du mépris continuel et du déni constant de la réalité que vivent les femmes dans notre société. Les politiques publiques que nous avons lancées sur cette question ont déjà fait date. Ces résultats, nous les devons à la volonté politique de la Présidente Delga comme à la mobilisation de notre majorité régionale. La priorité de la région s'adresse tout d'abord en direction de ses jeunesses. Accompagner les jeunes, les sensibiliser vers une égalité de droit entre filles et garçons, c'est le sens de génération égalité. Ce dispositif régional unique en France a pour objectif de délivrer aux jeunes filles et aux jeunes garçons une information collective et une sensibilisation objective à l'égalité des sexes, à la déconstruction des stéréotypes de genre, à la prévention des violences sexistes et sexuelles, et à une vie affective et sexuelle égalitaire. Toujours dans le cadre de nos politiques de prévention et pour les générations futures, nous accompagnons des structures qui aident les auteurs de violences pour éviter toute récidive et limiter les destins brisés. Ensuite, promouvoir l'égalité professionnelle. Nous ne parlons pas de simples statistiques ou de plans sur papier, nous parlons de femmes qui sont sous-payées, sous-estimées et ignorées. Alors que les femmes ont massivement investi le marché du travail, les inégalités professionnelles persistent encore. Dix jours que les femmes travaillent gratuitement. Elles sont encore tolérables en 2023. L'amélioration de la situation des femmes constitue un impératif qui doit conduire à une plus grande justice sociale pour les femmes. Et nous soutenons les premières d'Occitanie qui accompagnent les femmes porteuses de projets à la création de leur entreprise. Mais nous avons conscience aussi que ces inégalités économiques ne se limitent pas au secteur professionnel. En France, ce sont 41% des femmes qui sont victimes de violences économiques dans leur couple. Une forme de violences conjugales insidieuses qui ne fait que s'ajouter à celles que trop de femmes subissent encore quotidiennement. Il faut en parler. Et ce n'est pas un sujet que l'on peut traiter avec des mots doux. C'est un cri de douleur, de rage. Parce que chaque histoire de violences non punies est une insulte à la justice. Et notre région répond à son échelle par des politiques de tolérance zéro. Par des politiques concrètes qui apportent à ces femmes de vraies solutions. Nous accompagnons par exemple l'association Via Femina Fama qui ouvre des permanences juridiques supplémentaires dans des petites communes afin d'aider les femmes victimes de violences à obtenir justice. Nous ne pourrons avancer que si l'on traite la cause des violences. C'est pourquoi la région se mobilisera contre les violences aides aux femmes le jeudi 23 novembre prochain. Cette journée s'articulera autour d'un procès fictif inédit contre les violences aides aux femmes. Pour la deuxième fois de l'année et cette fois au sein de l'hôtel de région de Montpellier et toujours en direction des jeunes, ce procès fictif se tiendra dans l'hémicycle où seront réunis forces de l'ordre, médecins, avocats, associations, compagnies de théâtre, tous et toutes engagés pour réveiller les consciences, bousculer les idées reçues pour ne plus accepter l'inacceptable. Je l'ai dit, ces politiques viennent d'une colère, de la colère de femmes qui dénoncent un système qui persiste à marginaliser et à maltraiter la moitié de la population. Et cette colère, nous avons su la transformer, nous avons su en faire un terrain d'action concrète pour un avenir où chaque femme puisse vivre sans peur, à vie éclairée et égale en droit. Ce rapport en est la preuve par les actes. Je vous remercie. Je vous remercie.